Musique de générique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on découvre le prologue de Space Mechanic Simulator, un jeu dans lequel on va réparer des satellites, des stations spatiales, des fusées, tout cela dans l'espace. Alors il y a déjà une démo du jeu que j'ai pu tester il y a une année approximativement, j'étais un petit peu déçu à l'époque, il y avait bien trop de bugs, et on va donc voir un petit peu ce que cela donne maintenant avec ce playtest qui est actuellement disponible sur Steam, donc vous pouvez y participer si vous êtes intéressé, donc vous êtes prêts ? Allez, on lance le scénario. Nous voici sur place, je passe le tuto, je n'en ai pas besoin, et on va vers Solar 1, le satellite qui a un problème. D'ailleurs au passage j'ai également passé l'introduction qui était pas terrible, c'était un petit peu de blabla pour lancer l'action, je pense même qu'elle est temporaire vu que l'animation dedans était un petit peu on va dire brute. Bon, alors je me rapproche, je ralentis, attention, on met du temps à ralentir, même je dirais qu'on met plus de temps à freiner qu'à accélérer, ce qui complique parfois un petit peu les choses. Et on arrive au panneau qu'il va falloir démonter. Alors je sors, voici mes outils, je sors le tournevis, et on retire, cela pour ouvrir le capot. A savoir qu'il y a encore beaucoup, je vais passer ça, il y a encore beaucoup beaucoup de bugs dans le jeu, c'était un problème de la version précédente, je n'arrivais pas à finir certaines missions, même la première mission à cause de ces bugs. Là, j'en ai eu également pas mal, j'ai fait plusieurs essais. Dans le premier, je ne pouvais pas valider cette étape, dans le deuxième, les vis ne se dévissez pas, enfin, il y a plein de problèmes que ça. Dans un autre, l'énergie de la combinaison se vidait à une vitesse folle, lorsque j'allumais la torche, pour éclairer et voir un petit peu ce qui se passe. D'ailleurs, au passage, on a l'oxygène, l'énergie pour éclairer, et le carburant pour se déplacer. D'ailleurs, je vais allumer un petit peu, comme ça, c'est un peu plus clair pour vous, vous allez voir, l'énergie va se vidier à une vitesse complètement dingue. Donc là, ils veulent qu'on sorte la clé, pour commencer à dévisser, et trouver la pièce qui a un problème. Tac ! Hop ! Hop ! Hop ! Vous voyez, on a déjà utilisé 3-4% de la batterie, on a une pile triple 1, même pire dans le sac à dos, parce qu'une triple 1, ça allume une torche pendant des heures, pas pendant des minutes. Bon. Allez, hop, le câble, on revient à la clé, je me dépêche pour ne pas être à court d'énergie. On a pris le tuyau, et maintenant, tu as un tuyau cassé, très bien ! Je ne sais pas comment voir comment il est cassé, mais, probablement visuellement, ok. Maintenant, on va s'envoler, et on retourne, là-bas. Alors, direct, je coupe l'éclairage, parce que sinon, je vais être à court d'énergé, je ne sais pas si, je crois que c'est bien vidé, et on va là-bas pour acheter un tuyau de remplacement, à savoir qu'on peut également réparer certaines pièces. Prenne ! C'est bon ? Oui, on tourne, on va là, et je vais cliquer dessus dès que je suis assez proche, voilà ! Alors, inventaire, équipement. Donc là on peut voir les pièces qui sont en bon état, et celles endommagées, je peux juste voir celles endommagées. Alors ça met également les petites vis, je sais pas trop pourquoi. Mais bon, toi, on va... On peut pas récupérer, ah oui les traductions, non, il faut aller dans échange d'éléments et acheter un objet. Voilà. Il nous reste 18369,86. C'est quoi, c'est l'oméga le symbole, je sais plus, c'est quoi le symbole là ? Ah d'accord, et on est reparti. Ok. Donc on retourne au satellite. Ouh là, petit drone là, attention ! Tellement pressé à y retourner qu'il me met à rentrer dedans. Et là, vous pouvez voir que petit à petit, on passe dans la zone de la nuit, on va dire, je sais pas comment dire qu'on est en orbite. Bon, à la nuit, on arrive à la nuit, voilà, tout simplement. Donc on va voir de moins en moins de choses, donc on va dépendre un petit peu plus... Un petit peu plus de l'éclairage et de l'énergie de la combinaison. Alors, quelque chose de pas mal, par contre, c'est que les missions ont plusieurs étapes. Pas forcément une seule, comme on va le voir. Alors, du coup, toi je te pose là, ça, ça va là-bas, ça, ça va ici, toi tu vas là, on va sortir la clé. Attention, on va pas cliquer sur la pièce, sinon ça la remet direct dans l'inventaire. On va bien cliquer sur le boulon, ou la vis. Voilà, maintenant je vais sortir ça. Ah oui, il va falloir glisser le dessus, je crois pas que j'ai besoin de... Toi tu vas là, toi tu vas là-haut, on me visse. Et ils ont bien pensé à déplacer cette petite pop-up. Pour ne pas qu'elle bloque la vue. Ça c'est le minimum, mais... Alors, petite vanne type inval... Ah, ça c'est grand, j'ai eu cette vanne tout à l'heure ? Ok, alors. On éclaire un peu plus. Vous voulez pas de remettre le panneau... Ah oui. Alors, ça m'a traumatisé, l'histoire de la batterie qui se vidait en quelques minutes. Je suis mort à cause de ça avant même de finir de re... Voilà ça là, cette étape. Bon. Donc là, j'étais déjà à 0% et je suis mort. Du coup. Je recommande de refaire le plein de ta combinaison avant de passer à la partie suivante de cette mission. Ok. Au cours de travail, tu vas consommer une partie de tes ressources. Je vais couper la torche. Hop. Les niveaux de ressources actuels sont affichés. Ok. Alors. Hop là. Ok, on est bon. On éclaire. On va voir ce qu'il y a là. Voilà. Maintenant, je peux cliquer. Laissez cliquer. Et tout se recharge. Oxygène. Ok. J'éteins. Parfait. Tu bénéficies gratuitement de toutes les ressources les plus importantes, mais lorsque le travail sérieux commencera, tu auras tout intérêt à travailler efficacement. D'accord. Je vais paier l'oxygène, tout simplement. Alors. Mais ce n'est pas tout. La station a continué de signaler des problèmes d'alimentation. Alors, elle est... Oh, purée. Elle est où ? Elle est où ? Elle est là-bas. Oh, purée. D'accord. Alors, là, je ne peux pas éclairer la planète. Donc, on voit que dalle. Il faut faire gaffe également. Il faut que je surveille avec les maîtres. Parce que... Il ne faut pas que je m'écrase dessus. C'est quoi qu'il y a là ? Ah, c'est sa tête de pincer. Le drone est là. D'accord. Et c'est du côté, là. Au moins, là, il y a un petit peu de lumière. Allez, on se rapproche. Ok. Dessus. Maintenant, je recule. Parce qu'on peut se déplacer dans la zone de travail. Pour quitter complètement la zone de travail. Donc, elle est plus loin, là. Je dois sortir. S'envoler. Ah, mais bon. Alors. Mais j'ai un petit peu de mouvement. Je peux aller vers le haut, le bas, ce genre de choses. Ah, bouge le bouton. Monte. Et le capot. Alors. Ok. Donc, prends la caméra infrarouge qui est là. La caméra doit être en mode plage fixe. Appuie sur le bouton M1 de la caméra ou Tab pour changer de mode. M1. Ok. Maintenant. Alors, ce mode, là, ce changement de mode, ils me l'ont pas demandé dans mon tuto de ma partie précédente. Donc, maintenant, on vise le tuyau. Voilà. On peut voir que le carburant n'est pas gelé, vu qu'il y a une différence de température. Ok. Passe en mode en mesure. Alors. Un, un, un. Mesure. Et la température est comme prévu. Ah, ils m'ont pas demandé de faire la même chose ! Dans mon parti test, ils m'ont demandé de passer en mode plage fixe. Ah, parce que ce que j'ai fait, c'est rappeler. J'étais de 0 à 120 degrés. Vous voyez, on peut changer les degrés max. Et ils m'ont demandé de passer de 0 à 150. Vu que je l'ai fait dans la partie d'avant, ils s'en rappellent. Ah, c'est marrant. C'est bizarre. Bug, mais bon. Ok. Donc, on va démonter un petit peu les choses. On va allumer pour éclairer. Ok. C'est le tournevis alors ? Ouais, tournevis. Euh. Ok. Plutôt. Et t'entretires. Je suppose. Donc, je me suis arrêté là. Dans la partie test, vu que j'ai eu un autre bug qui m'a bloqué. Beaucoup de bugs, vous êtes prévenus. Donc là, on va être en mode découverte. Je sais pas trop ce qu'il faut faire pour... Il faut démonter la cellule nucléaire, ça. Ah ouais. Donc, il faut l'atteindre et elle est normalement derrière. Je sais pas si elle est endommagée. Il y a quelque chose derrière. Je pensais qu'elle était au fond en fait. C'est l'ul... Ah, il y en a deux. Ok. D'accord. Il faut savoir laquelle a un problème. Euh... Peut-être que je peux pas atteindre l'autre en fait. On va voir si je... Ok. On va voir si c'était la F-26 ou la F-27. Je dois passer un mode. Ok. Ok. On va voir si c'était la F-26 ou la F-27. Ah, le drone qui... Ah non, c'est pas le drone qui bloque. C'est vrai. Je dois passer un mode. Ok. M'envoler. Alors, on doit retourner à la... J'allais dire station. Non, c'est pas une station. Au vaisseau, à la navette. Ok, là-bas. On se rapproche. Ah, je vais couper... Un petit peu l'énergie. Oula, 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 oula. Ouh. 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 Ok. Il faut déjà que je vois ce qui se passe. Est-ce que je suis dedans ? Est-ce que je suis à l'extérieur ? Ah, je suis dedans. Ah, c'est parfait. Ok. Alors. Euh... On va aller ici. Du coup. Donc l'endommager. Oh. Ah, ok. Il fallait refaire. J'ai eu peur. C'est la F26 qui était endommagée. Donc c'est celle qui était tout au fond. On va demander de les ramasser. Euh... Ça va me coûter 4980 pour acheter une autre. Trop peu. Non, j'en ai 18 000. Quoi ? Vendre l'objet ? Oui, j'ai peur, là, non ? Impossible de vendre. Ah, il faut peut-être le réparer. Euh... Equipement... Réparer. Ouais, ok. Il fallait le réparer. Très bien. On va reposer ça. Hop. On fait le plein. Oxygène, énergie, toutes ces petites choses. J'éteins. Hop. Parce que ça ne sert à rien d'éclairer. L'espace vide. Et... Oh là là. Il faut retourner à la navette. Oh là, le satellite qui est là-bas. Oh ! Eh, mais il ne peut pas me laisser le point GPS, là, pour que je puisse me retrouver. Parce que... Je me demande si je peux rester. Oui, juste me planquer à la navette. Et euh... Prendre le café. Et refaire le plein d'oxygène. Donc c'est gratuit pour le moment. Je me demande si je peux rester. En attendant. Que le soleil revienne. Ok. Vous remarquez quand même que les satellites n'ont aucune sécurité. Pas de clé pour ouvrir. Non, non. L'astronaut ne se ramène pas que sa clé. Ce serait bizarre d'ailleurs. Euh... Alors. Maintenant. La F26. Alors comment j'y vais... Oh oh. Comment je vais à la F26 ? Je vais mettre la F27, là. Non, je ne peux pas la mettre. Ce n'est pas la molette. Eh, mais comment je... Je ne vais pas faire glisser. Euh... Problème. Ah, il y a ça. C'est bien. C'est discret. Ok. Hop. Hop. Donc c'est cool. Ça se met dans l'ordre qu'on les a... Retirés. Du coup. Parfait. Voilà. J'ai fait un petit aller-retour. Pour... Refaire le plat au casou. Parce que... Euh... C'est lequel ? C'est lequel ? Je vais mettre la batterie. L'icône n'a pas la forme... De... Du tuyau ou de la pièce. Ça, c'est un peu dommage. Hop. Très bien. J'ai cliqué. Voilà. Tout a l'air bon. J'ai serré tous les poulons. Je crois que c'est bon. Oh. Voilà. Merci pour le titre. Ils ont contacté la balle. Oh que dalle. Personne ne répond. On peut éclairer. Oh ! Oh ! Alors où est-ce que je suis ? Et où est-ce que je fais le plein ? Et où est-ce que je fais le plein ? Ok. Ah, c'est là là. T'as. Ah, j'ai pas besoin de retourner. D'accord. Alors, on a une autre mission. Ah bah ok. On va voir une de ces animations. Alors. Il y a des aliens qui passent par là. Un autre satellite. Un autre satellite. Je suis pas le sauveur de satellite. Pourquoi il m'appelle Astro0212 ? Ok. Pourquoi c'est-ce que c'est important ? C'est juste pour le soutenir dans une facilité de communication. Focuse sur la mission. Pas sur l'onnécessaire. Ah, c'est super animation. Astro0212, reporte, Proceeding to repair solar 3A station. Euh, ok. Moi que dalle. Moi j'ai récupéré mon oxygène. Ah, ok. C'est plutôt le haut qu'il faut viser. Ok, la porte est là-bas. Ouh, ça me dit quelque chose cette mission. C'est pas dans le... ...pétit... ...précédent. Ouais. Dure à juger notre... Il faudrait regarder le chiffre en bas gauche, mais dur à juger notre déplacement, quoi. On a aucune texture, là, vu que c'est... ...une sombre comme pas possible. Ok, au moins du coté là, on devrait avoir un peu de lumière, non ? Même pas. Ok. Rapproche. On va allumer la lumière. Ah ! Ils ne veulent pas bouger. Il semble que j'ai besoin de fixer la main gate avant que je puisse entrer. Ouvre la boîte avec toutes les unités de contrôle et trouve le contrôle. M... Ok. Bon bah on va suivre là. Je pense que ça va prendre un peu de temps, donc je vais probablement... ...douvoir retourner faire... ...le plein. Recharger la batterie au moins. ... Il fallait le tournevis pour ouvrir ça ? Ok. Ah, qu'est-ce qui se passe là ? Ah bah celui-là, ok ! Est-ce qu'il y en a plusieurs de points comme ça ? Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent ? Ok. Nous devons vérifier les ports A1, A2 et A4. Ok. A1, A2. Il est où le A4 ? Après là-dedans le A4 ? Là, il y a également du A2. Pourquoi il y a plusieurs A2 ? Et là, il y a A4B ? Ok. Bon, la boîte de mesure. Je clique sur la poignée gauche de l'appareil. De mesure. Ou appuie sur la touche haut et bas pour passer en mode d'essai. Ah, c'est ça ! Ok. En mode d'essai, nous pouvons mesurer le courant continu. Je trouve le port A1. Ok. Après, c'est... Voilà. C'est pas ça ? C'est pas ça. Celui-là ? 0V. C'est ça le 1 ? Comment ? Je peux monter ? C'est un P+, c'est pas le A1 ? C'est ça le 1 ? Ok. D'accord, c'est sur celui-là qu'on doit bosser. Euh... Le signal contrôle. Passe l'appareil en signal AC. Ok. Le port A4. Ou est-ce que c'est le port A2 qui brille ? Ok. Le signal est là, mais il est peut-être bruyant. Passe l'appareil de mesure en mode OSC. Oscillateur, c'est ça ? Ok. Les mesures à nouveau. Elle est très claire. La seule chose qui pourrait être incorrecte, c'est la fréquence. Comment est-ce que je suis censé... Si c'est bon ou pas en temps normal ? La fréquence est incorrecte. Ok. Quelqu'un a dû laisser l'interrupteur MGC2 dans la mauvaise position. MGC2. Ok. On va s'envoler. On va s'envoler. Donc c'était bien là. Je vais baisser l'intensité lumineuse de ma torche. Ah c'est celui-là le MGC2 ? On va s'envoler. On va s'envoler. On va s'envoler. Donc, on va s'envoler. Et il va falloir rentrer, non ! Pas longtemps. 28 x kg R ça veut dire quoi ça ? Je suis là, ok. Ok alors je suis désolé, je coupe la caméra, la torche, et je vais rentrer et refaire le plat. On va revenir, on va revenir. Où est ma navette ? Je vais freiner parce que j'ai dans la mauvaise direction. Au moins on va commencer à avoir un peu de lumière. Et je vais voir le PDA une fois qu'on est à la navette. Un peu doucement. Et un peu tendu le gameplay. J'ai allumé un petit peu. On va voir ce qu'il se passe. Allez. On fait le plein, c'est toujours gratuit, c'est toujours gratuit. Maintenant, j'éteins la lumière. On sort le pilier. Chaque appareil programmable dispose d'un port auquel le PDA peut être connecté. Sur gauche sur ce port. Ah ok, il faut avoir le pilier sur place. D'accord, on y retourne. Ça devrait être vers là. Si je ne me trompe pas, c'était en haut. Ouais, c'était là-haut. Je vois le capot. Le couvercle d'ouvert. Doucement, 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 doucement. Oh ! Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai rebondi. Toi ? Non, c'est pas toi. Je vois pas. Et c'est toi. D'accord, j'avais la mauvaise perspective. Bon, alors, on diminue un petit peu l'intensité lumineuse. Parce que bon, bah voilà. Donc, je dois ouvrir le pilier. Sur le port. Quel sur celui-là ? Ok. Ah ! C'est connecté. Selectionne maintenance de l'automate. Euh... Synchronisation serveur. Automate API, ça ? Ok. Selectionne maintenant télécharger le programme API. Et là, j'ai baissé là. Hein ? Déchargement terminé. Ne reviens pas au menu principal de ton PDA et c'est synchronisé. Ok. Non ? Oh non, c'est pas ça. Euh... Oui. Ok. Synchronisation serveur. Laisse-nous un instant pour passer en revue. C'est pas comme si j'étais suspendu dans le vide. Avec une limite d'oxygène. Mais bon, ok. Prenez votre temps. Ok. Je m'attendais pas à cet aspect de... Vous voyez, mettre à jour le firmware du satellite. Ce genre de choses. Ils peuvent pas le faire à distance, ça, également. Ce logiciel était un véritable gâchis. Nous avons préparé une version par défaut. Synchronise à nouveau les données. Ok. Euh... Va à nouveau dans Maintenance API. Ouais, traduction du tuto et du logiciel n'est pas... Peux-tu ouvrir l'écran ? Etat du dispositif. Ça. Pour exécuter le nouveau logiciel, nous devons réinitialiser l'automate. Appuie sur le bouton de réinitialisation de l'API. J'en ai peut améliorer cela. Euh... ... ... ... ... ... ... ... Euh... Ok... C'est quoi ton bouton réinitialisation ? Cable... Ah ! C'est celui là ! Faut éclairer pour voir ! Mais bon, quand on a une pile des années 70... Alors ça marche, tu peux maintenant te déconnecter de l'automate en appuyant sur souris gauche. Ok... Ok... Voilà... Très bien ! Fermez et fixez le panneau... Là il est bon là ! C'est vrai qu'il est bon là ! Pourquoi ça va pas valider la fiche du tuto ? Recule, recule, recule ! Ah ! Je suis pas à l'aise ! On est trop limité ! Ouais bah je vais fermer ! C'est juste ce qu'il y avait à faire ! Il n'y avait pas de vis ! On peut maintenant aller dedans ! Ah oui ! C'est vrai que ça c'était pour la porte ! Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! C'est pas mal ! Je suis pas mal ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! Ah oui ! D'accord ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! On va retourner là-bas et on va récupérer un petit peu d'oxygène. Parce que je sens les portes qui vont se refermer derrière moi. Voilà. Du coup. On va dedans. Les lumières sont automatisées donc ils ont un capteur. Je ne sais pas si c'est une bonne utilisation de l'énergie d'avoir un capteur. Les lumières sont sorties. Je pense que c'est la première chose que je dois réparer. C'est à l'intérieur j'espère. Ouais. C'est bon. Hop. On tient le petit couvercle. Oula. Sparky. Sparky. Ah. On doit vérifier son état avec le pilier. Peut-être le réinitialiser. Il est mort. Peut-être qu'il n'y a pas d'alimentation. Assure-toi que le port P plus est alimenté. Port P plus. Celui-ci. Donc pour ça il faut quoi l'appareil de mesure ? Oui voilà. Mode DC. Comment est-ce que je sais si je dois être en mode DC ou AC ou... Parce que là il y a le tuto mais sans le tuto je fais quoi ? Réfin l'alimentation électrique aux deux extrémités de l'interrupteur. Deux extrémités de l'interrupteur quoi ? Ah là-bas. L'interrupteur est alimenté mais il ne transmet pas l'automate. Prend le tournevis il déverrouille les ports des câbles A2 et A3. Clic sur l'extrémité du câble BA2. Pour le déconnecter. Ah on les change de place en fait. D'accord. 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 C'est peut être faux. Ah ! Faut faire comme ça avant. Voilà. J'avais pas à dévisser la vis. On va reprendre, je pense, toi. Assure-toi que l'alimentation est sous tension. 12 volts. Réinitialise. Ah ! C'est bon ! C'est bon ! Par qui ? Non, non ! Il n'a pas besoin de rien. Non. Oui. According to my analysis, The fuel pump system is not working properly. Roger. I am on it. Will this day never end? Alors, système de carburant. Là-haut. Eh, marrant tout ça. Cette mission est bien plus intéressante que la première quand même. Il va quand même falloir éclairer. Il ne me donne pas d'indication. C'est la pompe à carburant. Radiateur. Porte tuyau. Elle est où la pompe ? Combien ? 50% ? Ok, bon. Je vais éclairer plus parce que là je ne vois pas où sont. Je vais retirer. Ah, il y a des vis également. Ça ne veut pas se démonter. Ah, ça, ça les remet. 45% d'électricité. C'est ce qu'il y a derrière la pompe à... Pompe centrifuge. Donc là-bas il y a bien. Il faut retirer le cadre. Ok, je dois retourner faire le plein d'énergie sinon je vais y passer. Où est la sortie ? Elle est là. Et alors, je vais là. C'est toi, oui. Allez, donne-moi l'énergie. Et on va du coup s'arrêter là. Donc je peux toujours faire un deuxième épisode. Je vais sauvegarder pour pouvoir reprendre la histoire si vous êtes intéressé. Mais on va s'arrêter là parce que sinon l'épisode va être un petit peu trop long. Donc j'ai pas été vraiment convaincu par le début du jeu, la première mission. Trop de bugs, trop de problèmes. Il y a l'air d'avoir moins de problèmes dans cette mission. En tout cas, je n'en ai pas encore rencontré un. Ce qui est cool. La mission est plus intéressante, plus diversifiée. Juste je m'inquiète un petit peu sur comment reconnaître certains problèmes. Parce que moi, il n'y a pas moyen de savoir à quel moment il faut utiliser l'asset le défi, le défi. Un courant continu et alternatif. Quand est-ce que je dois... Enfin voilà, il y a des trucs, c'est pour les électriciens quoi. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous dans les commentaires, mais ça me fait un petit peu peur. J'ai peur de ne pas m'y retrouver quand je suis sur le moment. Vous voyez, avec mes petits trucs et si je ne suis pas aidé par le jeu. Mais bon, ça a l'air quand même du coup intéressant. J'espère que vous avez aimé cette petite sortie dans l'espace. A savoir que le playtest est disponible. Vous pouvez y participer en suivant le lien dans la description. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501